Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 692, 00, que les choses se passent. Là je voulais faire un petit message pour tous les frères marocains et les sœurs marocaines. Ne vous laissez pas intimider par cette personne. Ne vous laissez pas, comment on appelle ça, ne laissez pas votre cerveau empiéter par ce qu'il dit. C'est un manipulateur, c'est un gourou. Il essaie de passer des messages subliminaux par rapport aux marocains, aux marocaines. Et à chaque fois c'est toujours la même communauté qu'il prend dans la gueule. Donc mes frères et sœurs marocains, il ne faut plus aller sur ces vidéos, il faut le boycotter ce mec là. Il ne faut plus aller sur ces vidéos, il ne faut plus aller le voir sur internet. Regardez les frères marocains et les sœurs. Chaque vidéo qu'il fera, quand il parle, il passe toujours une quenelle sur les marocains. Des fois, il s'invente même des messages. Il va te dire, il s'invente un scénario en fait. Il va faire en sorte de mettre un peu de discorde. Et semer la discorde entre les communautés. C'est-à-dire, il va dire, ouais, les marocains, j'ai eu des appels comme quoi il y a des marocains de Paris qui lui auraient dit qu'ils ramenaient des blacks au Maroc, à Marrakech, tout ça. Tout ça pour que les gens se disent, ah ouais, putain, c'est grave. Mais en fait, c'est que du bluff. Les marocains et les marocaines n'allaient plus sur ces vidéos. Boycottez-le. Chaque communauté a fait ce qu'elle veut. Moi, je parle aux marocains et aux marocains. Ce n'est pas encore envie de me dire, ouais, t'insultes. Moi, je n'insulte pas. Chaque marocaine et marocain n'allez plus sur ses vidéos, n'allez plus sur son blog. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur le blog, déconnectez-vous de son blog. Retirez-vous de son blog. N'allez plus le voir. Parce qu'il est en train de faire de l'argent sur le dos des marocains. Il vous prend pour des hamir. Regardez comment il a parlé du roi. Il a osé dire, le roi, c'est un roi swag. Le roi, il a fait ça avec Sarkozy, ça avec Sarkozy. S'il a parlé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, les marocains, du RIF jusqu'au sud du Maroc. Les chleuh, les berbères, les mazirn. Tous. On est tous ensemble. Il ne faut pas qu'on se fasse entuber comme ça. Et lui, il fait des messages que vous, vous ne comprenez pas. Mais moi, je les ai compris depuis longtemps. D'accord ? Regardez toutes les vidéos qu'il fait. Une par une. Moi, je les ai fait une par une. Et j'ai bien remarqué son manège. C'est un manipulateur, c'est un gourou. Il est là pour se faire de la thune. Il n'en a rien à foutre, en fait. Il n'a aucune pitié. Parce que quand tu as un ne serait-ce un peu de pitié, un peu de hanana, tu ne dis pas ce que tu dis. N'importe qui sur un roi, sur un président, sur un truc. Est-ce que nous, on a déjà insulté un président ? Est-ce que nous, les marocains, on a déjà insulté un président ? Jamais. Jamais ou un roi ou quelque chose comme ça. Mais lui, il le fait exprès. C'est son gain de pain. La discorde, c'est son gain de pain. Réfléchissez un peu. Les marocains et les marocaines, les frères marocains, les plus jeunes, réfléchissez à ce qu'il fait. Il pose, il sème, en fait, il met de la poudre. Et après, il vient allumer la mèche. C'est tout. Et il sait que ça va exploser parce qu'il sait très bien que les jeunes, ils sont chauds. Nanani, nanana, ça va mettre un peu de tension. L'autre, il va insulter tôt. Ça va déborder sur quelques trucs. Écoutez les frères marocains. C'est un chéthan. Mon affaire. Regardez comment il dit. Wallah, il parle sur sa grand-mère, les grands-mères. Il traite tout le monde. Donc réfléchissez bien. Ce n'est pas un mec à suivre. Il y a des Tunisiens qui sont bien. MashaAllah. Wallah, il a dit, j'ai connaît des Tunisiens. Ils sont mashaAllah. Mais celui-là, c'est une pourriture de première. Donc les frères, les sœurs, Allah al-Watan al-Malik. Allah al-Watan al-Malik. Vive le roi. Vive le Maroc. Vive les Marocaines. Vive les Marocains. Alhamdoulilah. Bon courage. Réfléchissez bien. Ne le suivez plus. Boycottez ses vidéos. Boycottez sa radio. Tout ça, c'est une histoire d'argent. C'est tout. Il est en train de faire du buzz sur le dos des Marocains et après les insultes. Allez, je vous laisse sur ce. Bon ramadan à tous. Qu'Allah vous protège. A tous les bons musulmans, ceux qui ne font pas la fitna et tout ça, qu'Allah les protège. Les autres, qu'Allah ihdioum quand même parce qu'on est tous des musulmans. Même si on s'embrouille tout, on est tous des musulmans. Mais il ne faut plus le suivre. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Allah l'a dit dans le Coran. Le cœur, il est malade. Et Allah lui rajoute encore plus de maladies. Donc ne le suivez pas. Les petits frères marocains, les petites sœurs, je vous aime. J'aime tout le monde. Sauf les gens qui sont mauvais. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada